Bonjour William, Antoine Meignan pour l'AFP. Jusqu'à présent, vous êtes plutôt dans la peau d'un remplaçant dans cette Coupe du Monde. Vous avez eu du temps de jeu dans le dernier match. Est-ce que c'est frustrant d'aborder cette Coupe du Monde comme ça, surtout vu la prestation contre la Tunisie qui était vraiment différente des deux premiers matchs ? Comment vous avez vécu ça ? Je ne dirais pas que je suis déçu, c'est ma première Coupe du Monde. J'ai 21 ans, je suis jeune. Après, c'est clair qu'on veut tous les joueurs qui sont ici, on veut commencer les matchs, mais ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, je ne suis pas déçu. Je suis déjà très fier d'être ici. Je me tiens prêt au cas où le coach aurait besoin de moi. Bonjour William, Damien Degorre, l'équipe. Tu dis que Chesny ne vous impressionne pas, mais est-ce que les Vandowski vous impressionnent ? Et quand on est défenseur, comment se prépare-t-on à défendre sur les Vandowski ? Avant un match, il ne faut pas être impressionné, sinon on ne va que regarder le joueur en face. Mais c'est sûr que c'est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur où il faut faire attention. Après, on a de très bons défenseurs dans cette équipe de France, on a de la chance d'en avoir. Donc voilà, on va essayer de le stopper. Bonjour William, juste ici, Guillaume Trouillet pour Binsport. Il y a un homme que vous connaissez bien qui joue ce soir, Gabriel Régis de Jésus, qui a trouvé son éclat ces derniers temps. Vous qu'il fréquentez au quotidien, qu'est-ce que vous pensez de lui ? C'est quoi un petit peu ses forces ? Et une petite deuxième question, est-ce que vous échangez avec lui au cours de cette compétition ? Tout d'abord, c'est un top joueur. Il nous fait beaucoup de bien cette année. J'espère qu'il va avoir une bonne performance, mais juste aujourd'hui. Après, j'espère qu'ils vont sortir le plus tôt possible. En tout cas, c'est un top joueur, c'est un bon mec aussi. Et non, je n'échange pas trop avec lui pendant cette Coupe du Monde. Je pense qu'il a d'autres choses à faire. Bonjour William, Stéphane Bianchi du Parisien. Dans la première partie de cette Coupe du Monde, j'imagine que les titulaires, en tout cas les joueurs d'expérience, ont accompagné les jeunes qui venaient d'arriver, qui disputaient leur première Coupe du Monde. Est-ce que les choses ne vont pas s'averser maintenant ? Est-ce que ce n'est pas aux remplaçants qui vont moins jouer d'accompagner ceux qui vont être titulaires dans les matchs à élimination directe ? Bien sûr, on se sent tous concernés, même ceux qui jouent moins et ceux qui jouent peu. C'est sûr que quand on ne joue pas, on doit se tenir prêt. Et là, comme on sait que c'est des matchs à élimination directe, il faut aussi les encourager, ne pas les blesser à l'entraînement aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un groupe, on est 25, donc c'est les 25 qui, j'espère, iront jusqu'au bout. On est des joueurs, nous aussi, donc on est tous aussi concernés. On est tous pareils, qu'on joue ou qu'on ne joue pas, on veut tous gagner. Bonjour William, Fabrice Hockin, CRMC. Tu le disais, c'est ta première Coupe du Monde. Pour toi, qui sont les cadres de cette équipe ? Vers qui vous tournez naturellement, toi comme les autres d'ailleurs, quand c'est un petit peu plus difficile ? Pour moi, les cadres de cette équipe, c'est les plus anciens, ceux qui sont là depuis longtemps. Pour moi, c'est eux les quatre, ceux qui ont beaucoup plus de sélection que nous, beaucoup plus d'expérience. Donc c'est eux qui nous donnent des conseils, surtout pour nous, qui venons juste à peine de débuter en équipe de France, et surtout aussi parce que c'est notre première Coupe du Monde, peur certain. William, bonjour. Fabrice Emperti de la Provence, juste en face de toi, un petit peu caché. Tu réalises une très belle saison à Arsenal, mais tes premières sélections, tu les as vécues grâce à tes performances à l'Olympique de Marseille. En quoi ta saison, la saison dernière à l'OM, a-t-elle été importante pour ta progression et pour participer à cette Coupe du Monde ? Parce que déjà, tout d'abord, c'est clair que Marseille m'a beaucoup aidé à atteindre l'équipe de France. C'était une année où j'étais en prêt, où c'était important pour moi d'enchaîner les matchs. Donc j'ai eu des bonnes performances. J'ai été récompensé avec cette première sélection en mars. Donc c'est sûr que jouer dans un très bon club comme ça, quand t'es bon, t'as plus de visibilité pour aller en équipe de France. Hello William, this is Radoslav from Poland, Maciekie. Am I allowed to ask in English? It's okay? Yes? Okay. So I would like to ask, apart from Robert Lewandowski, who of course is Poland's biggest star, what do you know about Poland team and what do you think about Poland team or who do you know? Qui, à part de Robert Lewandowski, que pensez-vous de l'équipe polonaise? Qui vous connaissez dans l'équipe? Tout d'abord, on sait que ça va être une très bonne équipe vu qu'ils sont en huitième de finale de Coupe du Monde. Donc si t'es en huitième de finale, c'est que forcément t'es une bonne équipe avec de très bons joueurs. La plupart jouent dans des bons clubs européens. Et voilà, on en connaît certains aussi, comme Le Gaulle, comme Milik, comme Glic, comme un ou deux autres que j'ai oubliés. Mais c'est sûr que c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Bonjour William, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Après les éliminations de l'Allemagne, de la Belgique, la défaite sur la Coupe du Monde évolue. Est-ce que d'une certaine façon, vous vous dites, malgré cette défaite face à la Tunisie, finalement, il y a d'autres grandes nations qui ont connu de gros échecs et donc ça ne veut rien dire? Oui, c'est sûr que cette Coupe du Monde, on a vu beaucoup de surprises, notamment avec l'Allemagne qui sont sortis dès le premier tour. Mais voilà, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grande équipe. Tout le monde peut battre, tout le monde. Après, c'est sûr que même si d'autres nations ont perdu, ça n'enlève pas qu'on soit frustré encore après cette défaite. Mais bon, on est passé par-dessus ce match. Maintenant, on est concentré sur la Pologne. Maintenant, c'est l'élimination directe, donc on n'a pas le droit de se louper.